Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de ce que ma collègue Sandrine a appelé l'affiche la plus colorée de l'année 2017, Thor Ragnarok, réalisé par Taika Waititi. L'histoire, Thor est en train de traquer Surtur, qui est un démon que Odin était supposé avoir tué il y a quasiment 500 millions d'années, mais du coup il le traque, il finit par le retrouver et revient triomphant à Asgard. À ce moment-là, il va essayer de retrouver son père, et une fois qu'il a retrouvé son père Odin, celui-ci va lui révéler l'existence d'Helena, la déesse de la mort, qui voudrait faire abattre sur la ville d'Asgard le Ragnarok, qui serait donc l'équivalent de la fin d'Asgard et donc de la fin du peuple asgardien. Ouais, on va éviter d'en dire tôt, ça serait dommage. Quand Sandrine, une nouvelle fois ma collègue, m'a demandé « Hé Valentin, tu vas faire une chronique sur Thor Ragnarok ? » J'ai dit oui, mais avec un invité exceptionnel. Et cet invité exceptionnel, c'est Riyad, ou Red Gelly Gorilla, que vous connaissez forcément, je pense. Comment vas-tu, Riyad ? Ça va et toi ? Merci de m'avoir invité. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. Écoute, ça va plutôt bien parce que, mine de rien, j'ai la sensation que Marvel, comme tu me disais en dehors de cette vidéo, commence à trouver l'équilibre au niveau du style de film qu'ils ont envie de faire. Parce qu'on va pas se voyer la face lorsque la bande-annonce de Thor Ragnarok est sortie, au-delà d'être une des bandes-annonces les plus visionnées de l'année 2017, donc quand elle a été dévoilée, les gens se posaient beaucoup de questions. Se demandaient « Est-ce que Marvel a vraiment trouvé son style ? » « Est-ce que Thor Ragnarok ne va pas simplement être une pâle copie des Gardas de la Galaxie Vol. 2 ? » En sachant qu'au niveau du style visuel, ça avait posé la même chose. Le petit Migrant Song en fond faisait poser également quelques doutes au niveau de la bande originale. Enfin, voilà, on était un peu dans le gros doute. C'est l'avant-dernier film de la phase 3, juste avant Black Panther. Et c'est à ce moment-là tout de suite que je me tourne vers toi, Riyad, et que je te demande ce que tu as pensé de Thor Ragnarok. Comme je te l'ai dit, je pense que c'est l'un de mes Marvel, si ce n'est pas mon Marvel préféré. Vraiment, ils ont trouvé leur équilibre, leur balance dans ce qu'ils voulaient faire. Moi aussi, j'avais peur que ce soit comme les Gardas de la Galaxie 2 et un peu Doctor Strange, qu'ils aient du mal avec l'humour, avec le drama, l'action. Mais là, pour moi, il y a une vraie balance qui a été trouvée, et c'est excellent. Et Migrant Song, dans le film, est superbe. C'est vrai que c'est bien placé. Je t'avoue que moi, j'y allais vraiment sans attendre rien du tout. J'attends quasiment plus rien des Marvel. Je ne suis pas déçu à chaque fois, mais je me pose toujours des questions sur l'intérêt de ces films. Je trouve que, clairement, Thor Ragnarok est peut-être l'un des divertissements de Marvel, comme tu le dis, les plus équilibrés et les plus intéressants. Ce n'est pas le meilleur, moi je trouve, mais il y a quelque chose, en fait, parce qu'ils s'assument complètement. Et au-delà de s'assumer complètement, moi je trouve qu'ils ont vraiment trouvé quelque chose, les mecs de chez Marvel, en choisissant de confier les commandes de leurs films à des cinéastes indépendants. Parce que là où peut-être sur Spider-Man Homecoming, il y avait un côté bordélique qui donnait l'association que John Watts n'avait pas réussi à s'exprimer complètement en termes de mise en scène, Taika Waititi impose un vrai style visuel qui se ressent à chaque seconde dans ce film. Et je trouve que c'est l'une des plus grandes forces du métrage, c'est que Thor, qui est l'un des héros les plus inintéressants au cinéma, j'entends, de l'univers Marvel, parce que les deux premiers films n'ont pas rencontré de succès, autant critique que spectateur. Celui-là, il a quelque chose, il a un esprit, et je trouve que ça fait qu'on sort de Thor Ragnarok vraiment enjoué. On se dit vraiment que le film a un esprit, il y a quelque chose que c'est fun, tout simplement, je trouve. C'est fun, Thor Ragnarok. Ouais, c'est ce que, bon, je sais pas non plus si c'est le meilleur du MCU, mais c'est le film devant lequel j'ai passé le plus de plaisir, je me suis plus amusé, en fait, tout simplement. Et quand tu vois un film de superhero, en général, c'est pour t'amuser, sauf peut-être Dark Knight et les grosses modules DC Extended Universe. Mais c'est des films de superhero fun et complètement assumés, pour le coup. Et tu parlais très bien de John Watts, mais John Watts, j'ai l'impression qu'il avait quand même la main des producteurs derrière. Il était derrière, il fait, tu peux pas faire ça, fais ça moins différemment, fais ça autre, tu vois. Et là, pour Thor Ragnarok, j'ai l'impression d'avoir un film d'auteur à certains moments. C'est le gars, il s'est tapé un kiff, je vais faire ça, je m'en fous du mythos, de Thor, je m'en fous de tout votre délire, je vais faire mon film, je vais me faire plaisir, je vais vous faire plaisir, et on va faire un film qui est fun, qui est vraiment balance comme il faut. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un, comme tu dis, c'est un bon gros délire, on sent qu'il y a un auteur qui a voulu s'éclater à la mise en scène derrière, qu'il a pas cherché à se prendre la tête, et que du coup, ça fait que c'est un plaisir un peu coupable, mais qui prend forme, qui à aucun moment ne sonne faux, contrairement à d'autres films qui, des fois, dans un sens, même si, moi, je trouve, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2, est un triple qui fonctionne, ça reste quand même un délire qui, par moments, peut sembler un petit peu trop personnel, et ça donne la sensation que James Gunn, il s'éclate avec ses potes, et que, résultat, il arrive pas forcément à toucher le spectateur, sauf ceux qui le connaissent un petit peu, ou qui connaissent sa filmographie. Là, Taika Waititi, il prend un vrai plaisir à faire une comédie d'aventure, ce que j'appellerais vraiment une comédie d'aventure, parce que c'est une comédie, c'est assumé, c'est drôle, il y a très peu de moments dramatiques dans le film, mais pour autant, ça n'est pas un drama killer, pour citer une de tes petites vidéos, Riyad, que j'ai trouvée très intéressante d'ailleurs, et qui résumait très bien ce qui coinçait au niveau de Marvel depuis maintenant quelques films, et voilà, là ça fait vraiment, ça ne casse pas la dramaturgie, ça l'accompagne, et du coup on se retrouve vraiment avec une comédie d'aventure, qui a un style, qui a un équilibre, qui a une vraie identité, autant graphique que dramatique, et du coup, on se retrouve complètement emballé dans ce trip, parce que moi je considère que c'est un trip, parce que, à partir du moment où ta dramaturgie a rebondi entre deux trucs qui sont supposés avoir quasiment aucun lien durant tout le film, et qu'à la fin on va relier pour quasiment remontrer la naissance, la renaissance d'un super-héros, voilà, il faut le faire quand même, il faut être culotté. Mais il faut le faire, parce que t'as sorti dans le MCU Thor 1 et Thor 2, qui étaient, à mon goût, de gosse bouse, voilà, quoi, ils n'ont pas beaucoup de qualité à retrouver dans ces films, mais il faut le faire, et surtout, c'est le gars, je te laisserai prononcer son nom tout à l'heure, moi je ne me risque plus, c'est le gars qui a fait Vampire en toute intimité, je ne sais pas si tu l'as vu, mais ça c'est un bon délire. Excellent délire, excellent délire. L'année dernière, il a fait l'un de mes films préférés, Hunt for the Wilder People, qui était genre aussi complètement assumé, mais qui avait du cœur, c'était un vrai drama, et là c'est un peu le même délire qu'on a, c'est qu'on a une sorte de Thor Ragnarok qui est très drôle, je trouve que c'est une comédie avant d'être un film d'action dramatique, je ne sais pas ce que tu en penses, et c'est une sorte de comédie, space opéra, fantasy, bizarre, mais complètement assumé et maîtrisé surtout. C'est qu'à chaque fois, il n'y a pas ces moments à la guerre dans la galaxie 2, où tu m'as cité, où il y a ces phases d'humour qui gâchent un peu la dramaturité du film. Là c'est hyper sérieux, il y a quelqu'un qui fait une blague, ça fait un peu n'importe quoi, et c'est un parti sur le vieux drama. Il y a un moment comme ça dans le film, on verra si on en discute après, qui m'a un peu dérangé, mais sinon c'est maîtrisé, ils ont compris leur ambiance. Et je n'ai pas envie que le Marvel ça devienne non plus une sorte de space opéra à chaque fois, parce que ça gâcherait un peu du mythos je trouve. C'est toujours marrant de revoir la Terre et voir un peu les enjeux. D'ailleurs au début du film, on la voit très bien la Terre, pour ne pas spoiler, je ne sais pas si on fera une partie spoiler après, mais on la voit très bien et c'est toujours, c'est très divertissant de voir, on voit que maintenant ils peuvent communiquer avec la Terre, avec les gardiens, et ça montre que Infinity War c'est possible. C'est possible d'avoir Thor qui tombe sur les gardiens de la galaxie au pif comme ça dans l'univers. C'est possible, on a des personnages qui peuvent voyager dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes, sans aucun problème. Et ça c'est, ils ont fait le lien, ils ont construit quelque chose qui est plus concret, et en tant que film ça peut se regarder tout seul, ça peut se regarder dans le MCU, mais c'est assumé, c'est concret. Et pour moi le plus important, c'est qu'on a l'impression que c'est fait par quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Et vu que c'est un réalisateur de comédie en général, je trouve qu'il a très très bien géré les scènes d'action, mais on va en parler plus tard. Oui, ça tu as bien raison. Bah déjà, pour tout de suite relier à ce que tu dis, moi je trouve qu'au niveau de la maîtrise, déjà ce qu'on ressent, c'est que les trois scénaristes, donc Eric Pearson, Craig Kyle et Christopher Yost, donc ils ont adapté le comic book de Stan Lee et Jack Kirby comme d'hab, ils ont réussi à capter quelque chose, parce que, moi déjà je trouve qu'il y a un lien qui se crée là au niveau de la phase 3, j'évite de trop l'évoquer parce que là c'est du spoiler par rapport à Thor Ragnarok, mais en gros, il y a un vrai lien qui se crée entre chaque film maintenant, et ils commencent vraiment à l'assumer dans le sens où, oui, ils ont envie de créer quelque chose de très intime en termes d'écriture, tout au long de ces films dans la phase 3, ça pouvait sembler un petit peu anecdotique les différentes histoires qui étaient racontées, on va pas se voyer la face, à chaque fois c'était des personnages qui étaient un petit peu confrontés à des démons de leur passé, et ça se résumait uniquement à ça. Là c'est une nouvelle folka avec Thor Ragnarok, et je trouve que les trois scénaristes ont réussi à la fois à capter quelque chose, c'est qu'ils ont en même temps fait une histoire anecdotique, mais vu que là on est sur un enjeu qui est très dramatique en soi, c'est-à-dire le Ragnarok, cette extinction de la race Asgardienne, il y a à la fois une vraie intimité qui se crée dans le sens où on est relié uniquement à Thor et au destin des Asgardiens, et derrière il y a tout de même ce côté hyper dense dans le sens où ça pourrait être la fin non pas uniquement du monde d'Asgard, mais également du monde tout court. Et là-dessus on se retrouve avec un très joli jeu entre intime et universel, et moi je trouve que c'est ce qui ressort au niveau de l'écriture, je sais pas ce que t'en vas penser toi ? Et oui, et surtout on me disait, beaucoup de personnes disaient, surtout avec Civil War, c'est que Civil War c'est un film qui sert en rien à le MCU. Là pour le coup je pense pas que Thor et Narok va non plus beaucoup servir, comment dire, le MCU mais de manière très propre avec des éléments scénaristiques. Mais ce qui est marrant c'est qu'ils changent les personnages de comment ils vont être. Je pense que quand on va revoir à Gruntman et Captain America, ils seront plus les mêmes, ils auront pas leur amitié d'avant. Tu vois, c'est le genre de truc. Et là Thor et Narok, ils arrivent à rajouter à l'univers du MCU, mais aussi à changer nos personnages, changer Thor, changer Loki, changer d'autres personnages qui apparaissent dans le film. Et ça qui est intéressant, c'est que c'est un film qui est, comme tu dis très bien, intimiste, personnel, qui a une vision, mais qui en même temps s'étend au mythos du MCU. Et ça pour moi, c'est juste pour ça qu'ils volent des tours. Après, moi j'ai le petit reproche que j'ai à faire en termes d'écriture, c'est qu'il y a un petit souci au niveau de l'équilibrage de la place des différents personnages au sein de l'histoire. C'est-à-dire que c'est plutôt une bonne idée d'une nouvelle fois ramener le conflit Loki-Thor, d'amener des personnages secondaires qui ont des enjeux dramatiques extrêmement forts et qui à la fois sont universels et intimes. Ça concerne la personne et en même temps le destin des Asgardiens. Le souci, c'est que tout au long du film, j'ai eu cette sensation que le long-métrage avait envie de développer une galerie de personnages hyper dense, avec quasiment, pour ne pas dire 10, au moins 7 gros personnages centraux qui allaient être développés et qui allaient avoir un enjeu par la suite du film et au-delà du film, par la suite de l'avancée du Marvel Cinematic Universe. Et j'ai cette sensation que les 3 scénaristes, ils ont eu peur de créer quelque chose qui soit trop dense, qui soit trop casse-gueule. Et du coup, on se retrouve avec des personnages qui par moments ont des enjeux un peu en carton-pâche. Je pense à ces révolutionnaires qui débarquent un peu de nulle part et qui font les pitres avant les gros matchs sur la petite planète sur laquelle Thor va échouer. C'est des personnages qui auraient un intérêt, mais qui s'en venaient d'une manière trop anecdotique. Et du coup, tout le long du film, j'avais cette envie d'être passionné par cette histoire, d'être passionné par cette aventure. Et en même temps, j'avais ces espèces de petits matraquages dramatiques qui revenaient dans la gueule en mode « Regarde, ça, ça pourrait être encore plus dense, mais on a peur de le faire, on a peur que le spectateur se perde, on a peur de créer des enjeux beaucoup plus forts. » Et du coup, on préfère juste se limiter à la trame de base, c'est-à-dire l'affrontement Elenator. C'est tout. Et je trouve ça un petit peu dommage. Moi, je suis un peu d'accord sur ce que tu dis, dans le sens où j'aurais aimé voir plus de tout, de tous ces personnages, j'aurais aimé en voir plus de tous les enjeux. J'aurais aimé voir plus de Loki, plus de, comment il s'appelle, Mik, le révolutionnaire, enfin, le gros personnage en caillou, qui d'ailleurs est joué par le réalisateur, si je dis pas de bêtises, je pense que j'ai retrouvé ça voir. Je crois, oui, je crois que c'est ça. Et ouais, qui est hilarant comme personnage, mais j'aurais aimé voir plus. J'aurais aimé voir plus du film, en fait, parce que je m'y suis attaché à ces personnages, je m'y suis attaché à leurs enjeux, à leurs rêves, en gros. Mais en même temps, je trouve que tous les éléments, tous les enjeux de ces personnages, se lient entre eux. Et comme un peu à la Kingsman 2, il y a tous ces éléments de scénario qui reviennent plus tard dans le film, qui ne sont pas oubliés, et qui reviennent de manière pas forcément intelligente, mais logique pour le spectateur. À chaque fois, je me dis, ah, mais ça, ils pourraient utiliser ce moment-là du film, et à chaque fois, ils le reprennent. Et il n'y a jamais cette opportunité un peu ratée. Je trouve que tous les enjeux du film reviennent plus tard dans le film. Même ces histoires de révolution, elles reviennent très très tard dans le film, même après le générique, pour te dire. Donc forcément, ils ont utilisé tous leurs éléments du film, et je trouve qu'ils font un bon travail là-dessus. J'aurais aimé en voir plus, c'est sûr. Et j'aurais aimé voir plus de Loki, par exemple, et je trouve qu'il n'est pas assez développé dans le film, parce qu'il connaît une certaine évolution, quand même, qui est assez importante. Mais je trouve qu'elle arrive trop vite, c'est clair. Mais j'aurais aimé en voir plus, c'est sûr. Ouais, et puis après, moi, l'autre gros souci que j'ai, après, au niveau de l'écriture, parce qu'on a dit beaucoup de choses positives, mais le gros souci que j'ai au niveau de l'écriture, c'est qu'on voit une trop grosse fragmentation. C'est-à-dire que Ella est en train de niquer Asgard, et de l'autre côté, Thor essaie de rejoindre Asgard. Et du coup, moi, je suis désolé, je trouve presque la partie sur Ella quasi inutile les trois quarts du temps, parce que ce qui est hyper intéressant, c'est toute la partie, en fait, survie des Asgardiens, mais toute la partie Ella est liée en carton-pâte, c'est-à-dire que ça n'a aucun enjeu dramatique, à aucun moment on a la sensation de voir renaître un espèce de méchant ultime, et ça fait que lorsqu'on arrive au combat final, et qu'il y a l'affrontement entre ces deux personnages, il n'y a pas la puissance quasi shakespearienne qu'il y a dans l'esprit de Thor, parce que Thor, ça se veut comme une espèce de grande tragédie sur Shakespearean, et c'était d'ailleurs pour ça que Kenneth Branagh avait voulu adapter ce super-héros-là et pas un autre, ça ne se ressent pas du tout, là, résultat, alors qu'il y a tout ce qu'il faut, en fait, pour faire ça. Il y a Odin qui est mort, il y a Ella qui revient d'entre les morts après un événement important, il y a ses deux frères qui sont ennemis, mais qui vont essayer d'ensemble combattre ce personnage-là, enfin, il y a tout, et le souci, c'est que parce qu'Ella est sous-développée, ça ne prend jamais ces enjeux-là, ça ne prend jamais le spectateur, et même j'étais frustré, en fait. Moi, le problème que j'ai avec Ella, c'est pas qu'elle est sous-développée, enfin, elle l'est, je suis d'accord, mais pour moi, elle suffisait en tant que méchant, parce que je ne sais pas comment ils vont le jouer dans le MCU, mais pour moi, là, ce qu'ils ont fait dans le film est obligé de revenir d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'est un méchant qui n'est pas restreint à ce film. Pour moi, elle aura un rôle très, très important dans Infinity War. Sinon, ils ont vraiment raté leur personnage. Moi, je le vois comme quelque chose qui n'est pas abouti et qui aura quelque chose de plus grand derrière. Ce qui me dérange avec Ella, c'est que pour moi, c'est le personnage de l'exposition. C'est qu'à chaque fois qu'elle parle, c'est pour nous expliquer un truc. Expliquer un truc à Carl Urban, qui joue son bourreau, et en fait, on s'en fout de lui, clair et net, il n'a aucune... Bon, il y a un moment où il y a une sorte de quelque chose pour lui, mais sinon, on s'en fout de lui, et servait juste à toutes ces scènes, sauf la scène où il arrive à Asgard la première fois, c'est de l'exposition. Elle te raconte qu'il s'est passé ça et ça, alors qu'on aurait pu le comprendre sans ces explications. Il y a une fresque dans le film qui explique un peu tout l'ancien monde d'Asgard. En fait, juste la regarder, ça aurait été suffisant de comprendre que c'était une sorte de conquête mongole qui était sans fin, que c'était que... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant, mais pour moi, le problème, c'est qu'il y avait trop d'expositions dans le film, et jusqu'à très tard dans le film. Il y a l'exposition avec Heimdall, l'exposition avec Ella et surtout avec Jeff Goldblum, juste avant qu'on le voit pour la première fois. Pour moi, il y en avait trop et ça saturait un peu le film. J'ai l'impression qu'on n'avait pas encore décollé. Moi, quand tu m'expliques encore des choses, je me suis dit, ah, on n'a pas commencé encore, on est encore dans votre délire. Et après, on commence. C'est ça qui m'a dérangé. Et Ella, c'était vraiment ça le problème. Il y avait trop de... Tiens, je vais t'expliquer ce qui se passe. Et ensuite, on va voir... Elle n'a pas vraiment le droit à son propre développement. Mais je pense justement parce qu'elle ne peut pas se restreindre à ce film. et son développement aura lieu plus tard sur Infinity War 1, Infinity War 2, si jamais. S'il ne réapparaît plus jamais dans ses films, pour moi, c'était juste une erreur. Mais moi, je le vois comme un truc de saga, pour le coup. Ça a été pour moi, c'était conçu ainsi. À suivre, j'ai envie de dire. Et là, j'ai tout de suite envie de rebondir sur un point que tu as développé. J'ai une scène qui me revient en tête et qui me fait comprendre que Taika Waititi, c'est un bon metteur en scène et c'est un metteur en scène qui a des putains d'idées. Mais cette séquence de combat entre les Valkyries et Ella, pour moi, c'est ce qui cristallise toute l'ambition graphique de Taika Waititi. On voit quelques images dans la bande-annonce, cette fameuse image où on voit les Valkyries chevaucher des Pégases contre Ella. Ce mec a une patte. Ce mec a clairement une patte. Il en a, c'est sûr. Mais après, je trouve que ça manquait. Cette scène était... Vu qu'on l'a vue dans la bande-annonce, c'était moins impressionnante, je trouve. Mais ça manquait pour moi de photographies un peu spectaculaires comme ça à d'autres moments. Il y a plein de moments où je me dis, ah, c'est grandiose, l'histoire de la reine. Je me dis, ah, ça, c'est... La reine, elle est énorme. On avait un vrai sentiment d'échelle. Quand il y avait les Valkyries, on se dit, ah, merde, elle est dangereuse comme personne. Il y a, je ne sais pas combien de milliers de Valkyries, la scène qu'on a dans la bande-annonce. Ils arrivent sur Ella, qui est toute seule dans cette scène. Elle est vraiment toute seule. Et on avait un... Mais on a... Je n'ai pas ressenti ce... Je ne sais pas, cet esthétisme, enfin, cette photographie, parce que le esthétisme est présent dans tout le film, mais cette photographie très grandiose à grande échelle, sauf dans cette scène et dans la scène avec la reine. Même tout à la fin, il n'y a pas cette... Je n'ai pas trouvé qu'il y avait cette échelle qui était représentée convenablement. Mais moi, ce que je trouve vraiment fascinant, en fait, dans le travail de Taika Waititi, et là, là-dessus, je vais te laisser la parole avant de rebondir, c'est que, comme tu l'as dit juste avant, c'est un mec qui, pour un auteur de cinéma indépendant et pour un auteur de comédie, c'est très, très bien mettre en scène l'action, ce qui est devenu quand même quelque chose de très compliqué aujourd'hui dans le Marvel Cinematic Universe. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont du mal à mettre en scène les scènes d'action, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Taika Waititi, il laisse beaucoup de place à la fluidité de la mise en scène et surtout à la rythmique du montage, ce qui, je trouve, est beaucoup perdu dans la plupart des films d'action d'aujourd'hui. Je suis complètement d'accord. Et c'est bien que tu utilises le mot place parce que toutes les scènes d'action les plus intéressantes, pour moi, dans le film, c'est celle où il y a le plus d'espace ou alors où l'espace est maîtrisé. Je parle de la scène de l'arène où c'est juste une grosse arène, c'est un cercle et on a une vraie sensation de... Ils peuvent aller là et ça s'arrête là. Ils peuvent aller dans cette arène, il y a d'autres scènes dans des couloirs, sur un pont, on est très limité dans ce qu'on peut faire et dans ce qu'ils peuvent faire. Et ça qui, pour moi, a renforcé les scènes d'action, en fait, c'est qu'en plus d'être... Je ne sais pas comment expliquer comment elles sont filmées parce que c'est très fluide, c'est très... Toujours au centre du personnage, des personnages, mais quand il y a une scène d'action, quand Ella arrive à se garde, c'est pareil, c'est une arène, on voit, ah bah, tu vas te battre dans ce cercle-là. Et on voit un peu les proportions de la bataille. Ensuite, on voit les personnages interagir avec les uns et les autres. Et ça qui a réussi... Et le fait que ce soit un gars qui a fait que de la... Enfin, quasiment que de la comédie, avec du drama un peu à côté, mais toujours, pour moi, c'est un réalisteur de comédie avant tout, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Et je ne peux pas l'expliquer comment il a réussi à donner une vraie vie. Peut-être par les espaces, peut-être par le fait qu'on soit déjà attaché à ce personnage, mais surtout parce qu'à chaque fois, on avait l'impression que c'était quelque chose de très intimiste. À chaque fois, on était au cœur de l'action et on n'avait pas ces white shots un peu pour montrer « Oh, regarde, tout le monde est en train de mourir ! » Non, on comprend que tout le monde est en train de mourir. On comprend que c'est dangereux. On comprend qu'il y a une vraie sensation de danger. Et l'action représentait bien ce côté-là. Et en plus, les moments où l'action se mélange à l'humour, là, c'était complètement réussi. Je vais rebondir tout de suite. Je trouve que le vrai point fort, comme tu l'as si bien dit et tu ne t'en es pas rendu compte, je pense que le vrai point fort des scènes d'action de Taika Waititi, c'est qu'il a réussi à jouer avec la puissance de l'espace. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi j'ai remarqué ça dans toutes les séquences d'action, il joue avec une profondeur de champ absolument immense. C'est-à-dire que tout au fond de chaque plan, il y a une porte de sortie, il y a quasiment l'infini qui s'étend derrière les personnages. Que ce soit sur le pont d'Asgard, que ce soit dans l'arène où tu as la sensation que même s'ils sont cloîtrés dans une arène, ils ont un espace immense autour d'eux qui leur donne une liberté d'espace totale. Que ce soit la fameuse séquence de bataille où Ella a débarqué à Asgard et qu'on voit tous les soldats en rangée, on voit qu'elle est cloîtrée, mais pour autant, il y a un espace immense qui s'offre à elle. Moi, c'est ça que je trouve fort, c'est que Taika Waititi, il a réussi à jouer avec l'espace au cœur de ces séquences, comme tu disais. C'est-à-dire qu'il se sert de l'espace, non pas pour cloîtrer ses personnages, mais pour donner une liberté de mouvement à sa caméra et pour ainsi placer ses séquences avec beaucoup de recul et non pas uniquement se contenter de plans caméra à l'épaule hyper proches où on va avoir vaguement une scène d'action qui va être hyper dynamique, hyper rythmée où ça veut se prendre pour Paul Greengrace, mais ça n'arrive pas forcément. Et du coup, ça fait que ses plans sont très posés, ça laisse beaucoup de place au mouvement, les cuts de montage, ils arrivent au bon moment, ils permettent de fluidifier la séquence et non pas de la surcuter. Ce qui fait que voilà, ça sonne comme quelque chose de fluide, comme quelque chose de smooth, comme dirait les Anglais. C'est délicat, c'est intéressant, ça dynamise l'action sans pour autant la surdynamiser. C'est hyper subtil, en fait, je trouve. C'est hyper subtil comme une scène de l'action. Et toute son ambiance, tout son cinéma, enfin son cinéma dans ce film, est subtil, que ce soit l'humour ou il y a plein de détails dans les décors, dans l'esthétique du film. Mais ce qui est marrant avec l'histoire de l'espace, c'est justement quand un personnage casse l'espace, on est surpris. la scène de l'arène quand cette immense arène, quand un moment Hulk saute en haut de cette arène, on est surpris parce qu'on ne pensait pas que c'était dans les conditions du combat. On ne s'attendait pas que quelqu'un brise un peu l'échelle de l'arène et du combat. Et ça arrive plusieurs fois dans le film où on sort du décor et on ne s'y attend pas. Pareil, il y a un autre moment avec Hulk où il sort complètement du décor et on se dit c'est surprenant. Et du coup, ça rend le truc encore plus dynamique. On s'attache encore plus à ces personnages qui sont pétrins parce qu'ils sont sortis du cadre un peu légal, qui surprend et qui rend l'action plus dynamique et plus excitante. Et puis en plus de ça, il y a un très joli travail des couleurs de la part de Waititi, je trouve. C'est que c'est un film qui est pop, qui est coloré, qui est clairement référencé aux années 80. C'est clairement référencé aux années 80, voire même à Flash Gordon. Ça ne m'étonnerait pas vu les couleurs pop qu'il y a de tous les côtés et vu la bande originale ou santé qu'il y a tout le long du film. C'est du Flash Gordon, ça ne s'en cache pas. Mais ça a un vrai esprit, je trouve, comme film. C'est un vrai esprit, une ambiance, ça dégage quelque chose. On s'en porte par un univers, en fait, par un univers qui sort du lot et qui est cohérent et logique. Et c'est tellement rare aujourd'hui dans ce cinéma-là de voir des auteurs créer un univers cohérent mais en même temps qu'il soit basé sur un matériau d'origine et qu'un résultat, ça apporte un peu de fraîcheur en soi, je trouve. Oui, ça a de la fraîcheur et ce que tu n'as pas dit, c'est que ça a du cœur, mine de rien. Il y a des films où je me dis, ah, c'est mignon. Je me dis, ah, je ressens des trucs. C'est dingue parce que quand je regarde dans Marvel, je ne ressens pas forcément des émotions, ce qui est triste à dire parce que quand tu vas au cinéma, c'est pour t'échapper, c'est pour ressentir des trucs. Quand tu regarde dans Marvel, c'est pour divertir, pour t'amuser mais il y avait ces films qui avaient vraiment du cœur et qui étaient vraiment fascinants à regarder pour le coup. Et tu dis, ah, je ne m'y attendais pas, ça m'a fait chaud au cœur quand ces personnages parlaient alors qu'ils faisaient une blague complètement à la con mais qu'ils révélaient une sorte de vérité derrière. Et ça, c'était touchant. Et certainement, c'était vraiment touchant. Au niveau du casting, moi, je trouve que le casting n'est pas forcément surprenant mais il est réussi. C'est le point que je ressens parce que les castings chez Marvel sont rarement surprenants hormis deux, trois petits rôles au début dans une petite pièce de théâtre un peu loufoque qui m'ont complètement surpris. Les trois acteurs qui sont dans cette pièce de théâtre, je ne m'y attendais pas du tout à ce que ce soit eux. Mais sinon, je pense que ceux-là, tu peux les spoiler pour le coup. Ouais, on peut les spoiler. Matt Damon et Sam Neill quand même. Il y a Matt Damon et Sam Neill dans le film. Ah non, mais là, ça m'a tué. Ça m'a vraiment tué. Mais au-delà de ça, le reste du casting, je trouve, marche bien. J'ai quelques réserves sur Kate Blanchett que je trouve en fait un petit peu trop des caisses. Je trouve qu'elle est borderline et par moments, ça sonne un peu faux. Je t'avouerai. Moi, c'est un peu l'inverse. Je trouve que pour moi, c'est le plus intéressant du casting en fait parce qu'elle a ce côté vraiment très mesquin où des fois, elle est vraiment un peu démoniaque et fait peur et d'un coup, elle passe à une sorte de touche un peu plus légère, plus humoristique parce qu'elle sait que c'est la chef. Pour moi, ça fait un parallèle très intéressant avec Thor au tout début qui est en train de confronter un peu une sorte de démon mythique et lui, il ne prend pas ça au sérieux parce qu'il sait qu'il va s'en sortir. Pourquoi il profite pour faire des blagues ? Blagues qu'il ne fait pas forcément plus tard dans le film dans des situations où il est mal. Mais Kate Blanchet peut le faire tout le temps parce qu'elle sait qu'elle est en confiance, elle sait que c'est la reine du monde. Grosso modo, dans sa tête, c'est la dès de la mort et elle le rappelle tout le temps à tout le monde parce qu'elle a confiance en soi et du coup, quand elle doit être sérieuse, elle est très sérieuse et je trouve qu'elle fait peur et limite, elle taquine à certains moments même et elle change très visiblement de voix. On l'entend très bien, on fait ah, elle est passée dans un autre registre. C'est peut-être ça qui est un peu dérangé, c'est qu'il n'est pas assez subtil ce registre, ce changement de registre mais je trouve que du coup, ça taquinait les personnages parce qu'à chaque fois, elle fait soit un tort et je trouve ça, elle se foutait de sa gueule. Claire et net. Et pour moi, c'était réussi. Mais oui, je peux voir pourquoi ça peut déranger certaines personnes mais pour moi, ça a rendu le personnage plus intéressant pour le coup parce qu'elle avait une sorte de confiance en elle qui transcendait un peu la confiance de Thor au début du film et que ça faisait un parler assez intéressant avec les deux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi je t'avoue qu'au niveau du casting, bon, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo et Tommy Edelston, ils n'ont plus rien à prouver, ils sont très bons comme Idris Elba. Je t'avoue que les deux qui m'ont vraiment surpris dans le casting, c'est Jeff Goldblum que j'ai trouvé vraiment excellent dans le rôle du grand maître. Genre, il a un côté hyper pop et hyper fun qui fonctionne très bien mais surtout, c'est Tessa Thompson que j'ai vraiment adoré dans le rôle de la Valkyrie. Je trouve qu'elle est excellente. Elle a une vraie gueule. Elle emporte totalement le personnage et moi je trouve qu'elle a réussi à vraiment créer une empathie totale pour un personnage qui débarque totalement au milieu de tout ça. Ça fonctionne très bien mais dans l'ensemble, je trouve le casting vraiment réussi et voilà, comme je te dis, mis à part Kate Blanchett qui se trouve par moment et un petit peu borderline, je trouve dans l'ensemble le casting, il n'y a quasiment aucune faute. Il est vraiment, vraiment bon. Ouais, c'est sûr. En plus, le nouveau personnage qui est alcoolique qui est, on parlera, qui est vraiment super intéressant et je trouve qu'il y avait des thèmes qui étaient trop sérieux pour un Marvel à certains moments. Ah, presque, ouais. Ça parle d'alcool, ça parle d'orgie, ça parle d'anus de démon. Vraiment, il y a des moments qui étaient borderline même pour du P.J. 13 américain. C'est vrai qu'ils doivent passer par l'anus de Satan. J'avais oublié. Et il y a même le côté violent avec le pouvoir de Kate Blanchett, c'est d'embrancher des gens. Et même ça, c'était très, très visible. Bon, il n'y avait pas de sang, évidemment, mais il y a du sang de Hulk à un moment, pour le coup, mais c'est vert. Du coup, ça passe aux Etats-Unis. Mais ouais, c'était très visible et ce personnage, ils sont tous très profonds et ils jouent, en fait, sur l'humour pour décrire des vrais problèmes. L'humour qu'utilise Hulk, clairement, Hulk dit qu'il n'est pas adoré sur sa planète, sur la Terre et il le dit en rigolant. Mais on sait que c'est vrai. On sait qu'il ne se sent pas chez lui et c'est un vrai truc. on sait que Thor il fait plein de blagues à chaque fois mais il ne se sent plus, depuis qu'il perd Mjolnir au début de son marteau au début du film, il ne se sent plus en confiance. Il en fait des blagues à chaque fois mais on sent qu'il y a un vrai besoin de sa part de se remettre en confiance, d'être le dieu du tonnerre, de la foudre, etc. Et pareil pour notre alcoolique préféré du Marvel, du MCU, c'est qu'elle fait tout le temps des blagues et elle dit à un moment, elle dit je ne vais pas arrêter de boire pour autant. Et tu dis ah ouais, c'est profond quand même comme blessure qu'elle a. Mais c'est ça qui est génial avec le réalisateur, c'est qu'il utilise vraiment sa comédie pour raconter du drama. C'est presque une forme de cynisme comique. C'est un côté très cynique qui veut jouer avec une dramaturgie profonde des personnages tout en ayant un petit côté second degré qui permet de ne pas relativiser mais dans un sens de le mettre au second plan et de se dire ok, ces personnages sont profonds mais cette profondeur, il faut quand même l'apprendre avec du recul et essayer de comprendre pourquoi ces personnages sont comme ça. Ouais, des choses qu'ils ne font pas du tout dans le Gardin Galaxie par exemple. Quand ils font des blagues, il n'y a pas souvent quelque chose derrière. Voilà, c'est ça, c'est une blague pour faire une blague. Et quand Drax fait des blagues de b*** dans le Gardin Galaxie 2, c'est pour faire des blagues de b***. Il n'y a rien de personnel derrière. Alors que là, les blagues, il y a un vrai truc derrière. Quand Loki disait, à moins, Loki, ils ne vont pas comprendre mais il dit on ne fait plus le help me. Genre ça, c'était quelque chose qu'ils utilisaient avant pour faire un gag mais plus tard quand ça est utilisé, on sent qu'il y a un vrai traumatisme derrière. C'est pas fou. Il y a un passé. Et quand Thor raconte une histoire avec un certain serpent en parlant de Loki, on sent pareil que c'est drôle mais il y a quand même une sorte de traumatisme aussi. Et c'est ça que j'adorais. C'est ces petits moments genre, ah c'est marrant mais c'est tellement sérieux derrière. Il y a un vrai truc qui est concret et qui rend nos personnages encore plus attachants et juste le film encore plus... C'est pour ça que c'est là qu'il y a du cœur en fait. C'est dans ces moments de comédie qui sont en fait dramatiques. Et ça pour moi c'est là que se trouve l'équilibre du film. C'est bien dit. C'est bien dit ça. On arrive à la fin de cette petite chronique Riyad. Si tu devais garder en tête quelques mots pour donner envie aux gens d'aller voir Thor Ragnarok, tu leur dirais quoi ? Je leur dirais que c'est sûrement le Marvel le plus fun, le plus déjanté et que là on va partir loin. Là si Infinity War c'est un peu du même registre, pour le coup je l'espère même si notre ami Jack va être en désaccord avec moi sur ça, lui qui a très peur des couleurs de l'apocalypse etc. J'espère que Infinity War sera du même délire et j'espère que ce sera juste fun, déjanté parce que c'est un film de superhéros. Il faut s'amuser. Et là ils ont compris ça avec la musique années 80, les couleurs, en fait c'est un rêve d'enfant. On retourne en enfance, moi j'ai un gros sourire en sortant de ce film et je pense que beaucoup de personnes l'auront aussi. C'est bien dit. Moi je t'appuie complètement là-dessus, je reprendrai ta phrase que je trouve très belle. C'est un film qui a du cœur parce qu'en résultat il y a un auteur qui se passionne pour le film, qui se passionne pour le récit, qui se passionne pour les personnages. Au niveau de l'écriture il y a des petites maladresses, il y a des trucs qui pour moi gênent un petit peu et qui font que ce film n'est pas le grand renouveau complet de l'univers Marvel que l'on pourrait attendre mais ça reste un film hyper divertissant. Ça reste un Marvel qui est largement au-dessus du lot de ce qu'on a pu avoir dernièrement. C'est un film qui est fun, c'est un film qui est enjoué, c'est un film qui partage avec le spectateur un amour du cinéma et un amour de l'émotion ainsi qu'un amour du fun qui est complet. Enfin ouais, moi je trouve que Thor Ragnarok de Taika Waititi il faut le voir en salle parce que c'est un bon délire et ça fonctionne vraiment. Moi je trouve que ça fonctionne vraiment. Je suis d'accord. C'est ce que tu dis, il n'y a rien de nouveau mais là pour moi ils ont perfectionné leur ambiance du Marvel. Voilà. C'est parfait comme phrase pour finir cette chronique. Merci Riyad d'avoir participé à cette petite vidéo. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Évidemment je vous mettrai un petit lien pour aller voir ces vidéos. donc il fait des chroniques sur les films qui sortent en salle mais surtout moi ce que je préfère c'est ces petites pastilles qui sortent comme ça comme Drama Killer qui est sorti dernièrement que je vous conseille à regarder parce que c'est des pastilles où il prend beaucoup de temps où il fait un joli travail de montage et où il y a plein de choses intéressantes dedans. Je mettrai d'ailleurs le lien de celle-là en fin de vidéo pour que vous puissiez aller y jeter un petit coup d'œil. Comme d'habitude je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films même quand ils sont un petit peu surprenants étonnants bizarres à plus Tu peux dire au revoir Yann n'aie pas peur J'ai fait un geste à la caméra Je ne l'ai pas vu mais